La monizurie sénégalaise, un savoir-faire qui date de plusieurs décennies. Après la fabrication faite avec peine, souvent à raison du manque de la matière première qu'est le bois, la vente également pose problème dans ce contexte difficile. On peut dire que ça va. Seulement avec les effets de la pandémie, on souffre le martyr. C'est compliqué pour nous. Les clients se font rare. C'est ce qu'on voit ici. Il y a une différence. Je me suis dit qu'il y a des effets. Il y a des effets. Ça va, on se débrouille comme on peut. Seulement le bois de qualité se fait rare. On arrive difficilement à en disposer. Surtout celui venant de Djibouti. C'est difficile avec la fermeture des frontières. Quand je suis arrivé, je suis arrivé à l'arrivée de l'arrivée. La raison de cette mé-vente est à chercher dans la concurrence chinoise avec les meubles importés, une qualité moindre qui avoque nos artisans pour défendre leur art. Les Chinois préfèrent amener ici l'importé pour le vendre comme exposé à tapis rouge ou au divan décor. C'est tout ça là. Ces meubles là, ils ne sont pas bons. Je préfère pour les annuler, pour prendre les clients pour les venir acheter ici là. Pour annuler l'importé là, parce que ce n'est pas bon comme ça. Il faut acheter le local, c'est plus beau comme ça. C'est mon métier, je sais bien de quoi je parle. Nous, on fait de la qualité. Le bois qu'on utilise est le meilleur. Il est différent de celui importé et vendu par les Chinois. Ce marché de meubles est le plus grand du pays. Des clients viennent de partout pour nous acheter nos meubles qui sont de qualité. Il suffit de les voir pour se rendre compte que ce n'est pas la même chose que ce proposé par les importateurs. Autre problème, la préférence étrangère des autorités. Dans la commande publique, ces monusiers ne sont pas bien servis. Les bio, ils préfèrent les importer, mais nous, on a la même voie qu'un importer. On a la même voie qu'un importer. On a la même voie qu'un importer. On peut fabriquer tout, n'importe quoi. Parce que nous, on a tout ici. On a n'importe quel voie. On a du goût, on a tout ça. On peut fabriquer n'importe quel voie. Je te dis aussi, madame, ils sont plus nombreux. Même si on a des tables à l'ancien bureau, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux pour le gouvernement. Parce que nous sommes plus nombreux pour le gouvernement, mais nous sommes plus bons. On demande aux autorités de penser plus à nous, dans la commande publique, qu'elles viennent acheter ici leurs meubles de bureau. On sait les faire et on est en règle. On paye des taxes tous les mois et on transmet notre savoir-faire aux jeunes du pays. Ici, on récupère plusieurs jeunes perdus pour leur apprendre notre métier. Ceux qui nous connaissent savent qu'on fait de bonnes choses ici. Je lance un appel aux autorités, pensez à nous, car nous aider, c'est aider les fils du pays. Aller passer des commandes ailleurs, alors qu'on sait le faire ici, ce n'est pas bien du tout. Ils ont des commandes à faire, qu'ils viennent les passer ici. Ces génies qui parviennent à donner une autre vie au bois, continuent à exercer leur passion malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Un coup de pouce des autorités serait le bienvenu. Sous-titrage ST' 501